Bonjour, aujourd'hui je viens vous raconter l'histoire des chaussettes de Miss Abeille. C'est une histoire écrite par Nicole Schnitzelard et illustrée par Bénédicte Boulay. Alors allons à la découverte de cette histoire. Hop, les chaussettes, et voilà ! Ce matin, Miss Abeille a décidé de ranger l'intérieur de son armoire et de mettre un peu d'ordre dans son désordre. Elle suspend soigneusement ses ailes de rechange et les rubans colorés pour décorer ses antennes. Miss Abeille est très coquette. Elle rassemble ses chaussettes de soie et de dentelle, celles de fil brodé, sans oublier celles de laine. Miss Abeille s'arrête, inquiète. Ça perd l'hypopette ! Où sont mes chaussettes de laine ? Elle a beau chercher, retourner, chambouler toute la maisonnée, ses chaussettes restent introuvables. Miss Abeille est inconsolable. Comment passer l'hiver ? Je vais avoir froid aux pieds, se lamente-t-elle. Miss Abeille finit par sécher ses lames. Pleurer ne va pas l'aider à les retrouver. Soudain, elle a une idée. Et si je collais un avis de recherche dans le village ? Ni une, ni deux. Elle se met à l'ouvrage et s'applique pour écrire son message. Perdues chaussettes de laine, récompense assurée à celui qui me les rend. Puis elle s'en va sur la place du marché, l'accrocher bien en vue sur un lampadaire. Tu le vois là ? Le message est accroché au lampadaire. Araignée, fort curieuse, s'approche et demande Tu as perdu tes chaussettes de laine ? Celles que je t'ai tricotées ? Il y a quelques semaines ? Quelqu'un me les a prises, c'est évident. Je ne perds jamais rien. L'hiver arrive, j'en ai vraiment besoin. N'as-tu rien remarqué de bizarre ? L'araignée réfléchit. Maintenant que j'y pense, j'ai aperçu les fourmis à la tombée de la nuit. Elles passaient dans ma rue, lourdement chargées. Bizarre, bizarre. Allons voir, s'écrit Miss Abeille. Ni une, ni deux, Miss Abeille et Araignée, se précipitent chez les fourmis. Devant leur question, la famille pousse des grands cris. Prendre des chaussettes de laine ? Pour quoi faire ? Par contre, il est vrai qu'en passant près de chez toi, nous avons aperçu Scarabée. Il avait l'air fort pressé, lui rapportent les fourmis. Bizarre, bizarre. Allons voir, s'écrit Miss Abeille. Ni une, ni deux, Miss Abeille, Araignée et Fourmi, se précipitent chez Scarabée. Devant leur question, ils poussent de grands cris. Prendre des chaussettes de laine ? Je ne vois pas pourquoi. Par contre, j'ai vu Coccinelle se faufiler discrètement derrière ton jardin ce matin, lui souffle Scarabée. « Bizarre, bizarre ! Allons voir, s'écrit Miss Abeille. » Ni une, ni deux, Miss Abeille, Araignée, Fourmi et Scarabée se précipitent chez Coccinelle. Devant leur question, elles poussent de grands cris. Prendre des chaussettes de laine ? Pour quoi faire ? Arrêt dire ! Je me demande si, ajoute-t-elle d'un ton songeur, « Il me semble bien que j'ai vu les chenilles se faufiler furtivement le long des maisons à l'heure de la sieste. » Miss Abeille commence à sentir la colère. « Monter, monter ! Si jamais ces chenilles ont pris mes chaussettes, je vais, je vais, je vais me fâcher tout rouge ! » explose-t-elle. « Ni une, ni deux, Miss Abeille, Araignée, Fourmi, Scarabée et Coccinelle se précipitent chez les chenilles. » Mais devant la porte, un panneau les arrête. « Chut ! Nous dormons ! » « Chut ! Nous dormons ! » s'étonnent Araignée. « Chut ! Nous dormons ! » reprennent-ils tous en chœur. « À sept heures de la journée ? » « C'est quoi cette histoire ? » grogne Miss Abeille en ouvrant la porte violemment. « Mais que voit-elle ? » Deux petites chenilles profondément endormies blottis bien au chaud dans les chaussettes de laine de Miss Abeille. Miss Abeille s'approche sur la pointe des pieds. Une lettre est posée près d'elle. « Pardon, Miss Abeille, nous n'avons pas eu le temps de tisser notre cocon. Nous deviendrons bientôt papillons et tes chaussettes te reviendront. » « Elles auraient dû m'en parler ! » murmure Miss Abeille. « Je n'aurais pas dit non. » Et sans bruit, elle ressort en fermant la porte derrière elle. Elle n'est plus du tout en colère. « Et alors ? » demandent ses amis d'une seule voix. « J'ai retrouvé mes chaussettes ! » répond Miss Abeille avec un grand sourire attendri. « Je les aurai avant l'hiver. » Et voilà, l'histoire de Miss Abeille est terminée. Alors, tu peux, ici tu as Nikos Nitzelar et Médine Wigboulet. Est-ce que tu as aimé cette histoire ? Tu peux demander à ton papa ou ta maman de cliquer sur le lien juste ici en dessous pour acheter cette histoire et la tenir entre tes mains. Au revoir !